Par une journée d'été en 2015, il se passe quelque chose qui secoue la communauté locale dans la paisible ville californienne de Santa Cruz. Maddy, une résidente de 8 ans du quartier créatif, sort dans la cour pour faire de la trottinette. Peu de temps après, ses parents constatent que Maddy a disparu, malgré la présence de caméras de surveillance et de nombreux voisins dans les environs. Il semble qu'elle se soit volatilisée en un instant. Les autorités locales et fédérales sont rapidement impliquées dans les recherches. La fin de l'histoire choque même les enquêteurs les plus expérimentés qui ont travaillé sur ce cas inhabituel. Dans la petite ville de Santa Cruz ensoleillée en Californie vit Maddy. Elle est née à Mountain View à l'automne 2006. Mais peu après, sa famille déménage dans un nouvel endroit. Les parents de Maddy sont des personnes créatives. C'est pourquoi ils ont accès à un logement dans un complexe spécial conçu pour les artistes. Ce complexe résidentiel unique est une véritable oasis pour les esprits créatifs. On y trouve des galeries d'art, un studio de danse et de nombreux exemples intéressants d'art moderne. Les habitants du complexe, unis par leur passion commune pour l'art, trouvent rapidement une langue commune. Ils organisent souvent des événements communs et créent une atmosphère très chaleureuse, presque familiale. Maddy aime cet endroit inhabituel depuis son plus jeune âge. Elle a hérité de l'inclination pour l'art de ses parents et aime danser, chanter et peindre. Elle adore particulièrement peindre des figurines d'animaux et organiser de petites représentations avec elle. Un week-end d'été en 2015, alors que Maddy a huit ans, elle passe du temps à la maison avec sa mère. Un ami du quartier leur rend visite et ils jouent ensemble à des jeux de société. Ensuite, Maddy décide de faire une petite promenade. Récemment, Maddy a reçu un cadeau tant attendu, une trottinette toute neuve. Ce jour-là, vers 16h, sa mère lui permet de faire un tour, mais à condition de ne pas quitter la propriété. Pleine de joie, Maddy se rend immédiatement dans la cour où elle passe un moment agréable, parle avec d'autres enfants et explore son nouveau véhicule. Au bout d'une heure, la mère sort pour appeler sa fille à rentrer, mais ne peut pas la trouver. Après avoir fouillé les environs et appelé Maddy, elle suppose que sa fille pourrait être chez un de ses amis. Après tout, Maddy connaît bien tous les enfants du quartier et ils se rendent souvent visite mutuellement. La mère commence à frapper aux portes, d'abord chez les familles avec enfants, mais Maddy est introuvable. Ensuite, elle interroge les autres résidents, mais personne n'a vu Maddy. L'inquiétude grandit à chaque minute et à la tombée de la nuit, elle décide de faire appel aux forces de l'ordre. La mère est convaincue que Maddy n'a pas pu quitter le terrain de la résidence. Premièrement, les parents lui avaient strictement interdit de partir et jusqu'à présent, elle n'avait jamais enfreint cet interdit. Deuxièmement, Maddy, à cause de son âge, n'aurait probablement pas osé s'éloigner seul de la maison. Les enquêteurs commencent immédiatement les recherches. Ils examinent d'abord les enregistrements des caméras de surveillance qui couvrent partiellement le terrain de la résidence. Les images montrent Maddy sur sa trottinette, capturée pour la dernière fois vers 17h07. Maddy a disparu comme par magie du champ de vision des caméras. Les forces de l'ordre ont mené une enquête approfondie auprès de tous les résidents du complexe résidentiel. Ils sont allés de porte en porte, posant des questions et inspectant les lieux. Comme tous les résidents connaissaient la famille de Maddy, personne n'a exigé de mandat de perquisition officiel et a volontiers soutenu l'enquête. Plusieurs adultes ont mentionné avoir vu Maddy dans la cour avec une bicyclette. Les enfants ont également confirmé lui avoir parlé dans la rue, mais ces informations n'ont pas permis de résoudre le mystère de sa disparition. Les enquêteurs ont commencé à distribuer des affiches avec des photos de la disparue. Les médias se sont impliqués, ce qui a aidé à diffuser rapidement l'information aux habitants de la ville. En conséquence, la police a reçu de nombreux signalements. Mais tous se sont révélés faux. Après une inspection minutieuse du terrain du complexe, la zone de recherche a été élargie de plusieurs kilomètres. Les recherches ont duré toute la nuit, mais sans succès. Les parents de Maddy se sont adressés au public par le billet des médias, demandant toute information concernant la disparition de leur fille. Ces appels ont été diffusés sur toutes les chaînes locales, attirant encore plus l'attention sur l'incident. Le lendemain, 50 agents du FBI se sont joints à l'enquête. Ils ont de nouveau inspecté le complexe et interrogé les résidents, mais sans succès. À ce moment-là, plus de 1000 signalements avaient été reçus de la part des citoyens, et des centaines de bénévoles aidaient aux recherches et à la diffusion des informations. En analysant les données disponibles, les enquêteurs ont supposé que Maddy n'avait probablement pas quitté le terrain du complexe. Cette hypothèse était étayée par les enregistrements des caméras montrant qu'elle avait disparu dans un endroit hors de leur champ de vision, situé du côté opposé à la sortie. La situation entourant la disparition de Maddy soulève de nombreuses questions. Il semble incroyable que Maddy ait pu disparaître aussi rapidement des regards, surtout qu'il faut parcourir une distance considérable pour quitter le complexe résidentiel. Sur ce chemin se trouvent des possémoires et les voisins auraient sans pu remarquer Maddy. Ces circonstances passèrent à pousquer les enquêteurs à concentrer leur attention sur le complexe lui-même. Ils effectuent à plusieurs reprises des fouilles approfondies et demandent aux résidents de vérifier soigneusement leurs garages, voitures et autres lieux cachés. Le bâtiment compte environ 100 appartements, inspectés plusieurs fois par les forces de l'ordre, mais ces vérifications restent infructueuses. Les recherches se poursuivent jusqu'au soir, vers 20h, lorsque tous les résidents sont invités à quitter leurs appartements. Pendant que les gens se trouvent dans la hii, les agents des forces de l'ordre effectuent une nouvelle inspection plus détaillée des lieux. Bientôt, une annonce inquiétante est faite. Maddy a été retrouvée, mais les circonstances de l'incident nécessitent une enquête plus approfondie. Les journalistes apprennent que Maddy a été découverte dans l'un des conteneurs à ordures devant la maison. Elle était tellement enroulée qu'elle était difficile à distinguer parmi les autres contenus. Ce n'est que lorsque les enquêteurs ont commencé à vérifier soigneusement chaque sac qu'ils ont trouvé Maddy. Cette nouvelle bouleverse profondément les résidents du complexe. À ce moment-là, les détails de l'incident ne sont pas révélés, laissant les gens dans l'incertitude quant à ce qui s'est passé. Mais bientôt, une nouvelle encore plus choquante les attend, après que tout le monde a été invité à sortir. Une tournure inattendue dans l'enquête conduite à l'arrestation d'Adriane Gonzales, âgée de 15 ans, qui habite dans la même maison. Bien que les autorités officielles ne révèlent aucun détail, les habitants soupçonnent un lien entre cette arrestation et le triste sort de la jeune femme. Les voisins, qui connaissent le garçon depuis son enfance, refusent de croire à son implication dans l'incident. Parmi eux, la version d'un possible accident circule même. La réalité s'avère cependant bien plus complexe. Une enquête matinale par des spécialistes révèle une série de faits inquiétants. Des traces d'intervention physique et des signes indiquant des circonstances non naturelles du décès sont découvertes. Les experts constatent également la présence de rubans adhésifs dans la région de la bouche. Les habitants du complexe sont bouleversés et ne peuvent croire qu'Adriane pourrait être impliquée dans un tel incident. Le garçon vit depuis six ans avec sa mère dans leur maison et tout le monde le connaît bien. Il est connu pour bien s'entendre avec les plus jeunes enfants, leur apprenant à jouer du piano et des tours de yo-yo. Les adultes le décrivent comme un jeune homme poli et calme, n'ayant jamais montré de signes d'agression. Plus tard, les enquêteurs partagent des informations supplémentaires sur la façon dont Adriane est devenue leur suspect. Cela se produit au moment de la découverte de la personne disparue. L'adolescent suit les enquêteurs à une certaine distance et observe leurs actions près des conteneurs à déchets. Lorsqu'ils s'approchent d'un conteneur particulier et commencent à l'examiner, le garçon prend soudainement la fuite, ce qui déclenche une réaction immédiate de la police. Le comportement d'Adriane suscite des soupçons. Il ne peut pas voir le contenu du conteneur car les enquêteurs ne l'ont pas encore entièrement examiné. Cette tentative de fuite suggère que le jeune homme pourrait avoir des informations sur le contenu de ce conteneur précis, attirant ainsi l'attention des forces de l'ordre. Les policiers rattrapent rapidement le jeune homme et l'arrêtent. Depuis longtemps, il avait attiré l'attention des enquêteurs par son comportement inhabituel. Depuis les premiers jours de l'incident, l'adolescent fait preuve d'un zèle excessif dans les recherches, surpassant les autres habitants en enthousiasme. De plus, il demande avec insistance des détails sur l'enquête, non seulement à la police, mais aussi aux voisins, ce qui suscite certains soupçons. Après l'arrestation, les enquêteurs examinent minutieusement l'appartement du jeune homme. Il rapporte la découverte de preuves irréfutables de son implication, sans dévoiler de détails en raison des particularités des affaires impliquant des mineurs. Étonnamment, le détenu avoue déjà sa culpabilité lors du premier interrogatoire. Au début, il nie son implication dans la disparition de Maddy mais commence à faire des déclarations après avoir pris connaissance des preuves trouvées. Selon ses dires, il a rencontré Maddy ce soir-là dans la cour et a engagé une conversation avec elle. Maddy le connaissait bien, ainsi que les autres enfants de la résidence. Le jeune homme lui a offert une friandise et l'a invité chez lui. Maddy, ne soupçonnant rien de mal, a accepté. Les événements qui suivent se sont déroulés rapidement et tragiquement. Arrivé dans l'appartement, le jeune homme a commis une série d'actes horribles qui ont conduit à une issue triste. Il a décrit ces actes en détail, choquant les enquêteurs par le sang-froid de son récit. Selon ses déclarations, il cherche à étudier la réaction de son entourage face à son acte exceptionnel. Les enquêteurs commencent à comprendre que derrière l'image extérieurement positive du jeune homme se cache quelque chose de plus complexe. L'analyse de ses réseaux sociaux révèle de nombreux messages inquiétants indiquant des conflits internes. Ses connaissances scolaires partagent des souvenirs d'appels nocturnes au cours desquels le jeune homme exprimait des pensées extrêmement pessimistes. Une fois, il a même suggéré qu'il préparait quelque chose de grand dans son école. Malgré les tentatives de son ami pour le convaincre de chercher de l'aide professionnelle, le jeune homme ignore les conseils, ce qui conduit finalement à la rupture de leur contact. Le jour après l'incident avec Maddy, une citation d'une chanson sur des rêves sombres apparaît sur les réseaux sociaux, renforçant l'impression générale de sérieux problèmes internes du jeune homme. Malgré les évidentes difficultés psychologiques, le procureur insiste pour traiter l'affaire selon les critères des adultes et demande la peine la plus sévère possible. C'est la décision la plus stricte possible pour un mineur dans une telle situation. Bien que le jeune homme avoue son acte devant le juge, il plaide néanmoins non coupable, ce qui mène à la préparation d'un procès complet. L'avocat de la défense tente par tous les moyens d'obtenir la prise en compte de l'âge de l'accusé et souligne la nécessité d'une aide psychologique plutôt que d'une peine de prison à vie. Cependant, l'avocat reste le seul à défendre cette position. L'affaire suscite une grande attention publique et la société réclame la peine la plus sévère. Même le juge exprime des doutes quant à la possibilité d'une réhabilitation réussie et d'un retour en toute sécurité du jeune homme dans la société. Un jeune homme a commis un acte soigneusement planifié et extrêmement répréhensible pour lequel, selon beaucoup, il devrait être isolé de la société. L'avocat de Adrian souligne la difficile enfance de son client. Le père montre de l'agressivité envers la mère et l'enfant, ce qui mène à la dissolution de la famille. Plus tard, la mère lutte contre des dépendances mais réussit à s'en sortir grâce à un traitement. L'avocat estime que ces circonstances ont influencé le développement de la personnalité de Adrian et devraient être prises en compte par le tribunal. Cependant, cette opinion ne trouve aucun soutien. L'argument principal pour une peine aussi sévère que possible est le risque de répétition de tels incidents à l'avenir. À cet égard, le passé de Adrian ne joue aucun rôle significatif. La mère de Maddy cite souvent l'exemple d'Edmund Kemping, qui est réputé pour ses actes illégaux. À 16 ans, il a commis quelque chose d'impardonnable envers sa grand-mère et son grand-père, ce qui l'a conduit à passer 5 ans dans une clinique psychiatrique. Après sa libération, il continue ses activités criminelles. Remarquablement, les enquêteurs ne peuvent élucider aucun de ces actes jusqu'à ce qu'il se livre lui-même aux autorités. Des préoccupations similaires sont partagées par la majorité des participants au procès. C'est pourquoi les demandes de l'avocat de Adrian de transférer l'affaire à un tribunal pour mineurs sont rejetées. Cependant, un problème inattendu surgit. Les autorités de Californie préparent un projet de loi interdisant de juger les personnes de moins de 15 ans comme des adultes, quelle que soit la gravité de l'infraction. Cette initiative déclenche une vague d'indignation publique. Les gens descendent dans la rue pour protester et demander le rejet du projet de loi. Beaucoup pornent des pancartes fonds, avec la photo de Maddy, pour exprimer leur position. Cette affaire est devenue un exemple marquant pour ceux qui s'opposent à l'adoucissement des peines pour les infractions graves. La discussion sur le nouveau projet de loi s'est prolongée sur plusieurs années. Et, malgré un large mécontentement public, il a finalement été adopté en 2018. En conséquence, le juge, dans le cas de Adrian, a été contraint de transférer l'affaire à un tribunal pour mineurs. Bien qu'il exprime clairement sa désapprobation de cette décision. Cette décision déclenche une vague d'indignation chez les parents de Maddy. Le jeune homme ne risque désormais, dans le pire des cas, que quelques années de prison, et dans le meilleur des cas, une courte période de traitement. L'avocat de Adrian subit également de vives critiques pour son soutien actif à ce projet de loi et ses déclarations sur la possibilité de réhabilitation des personnes comme son client. Le procès se poursuit encore pendant plusieurs années. Lorsqu'il devient clair qu'une peine de prison à vie n'est plus possible, l'avocat conseille à Adrian de plaider coupable à tous les chefs d'accusation. Le jeune homme prend la parole devant les parents de Maddy et demande pardon. Je suis conscient que mes paroles ne changeront rien après tout ce qui s'est passé. J'ai l'intention de travailler sur moi-même pour que plus personne n'ait à traverser ce que vous avez traversé. Je comprends que cela ne changera pas ce qui s'est passé. J'espère seulement que vous pourrez me pardonner avec le temps. À la surprise de beaucoup, le père de Maddy déclare qu'il accepte les excuses de Adrian et lui pardonne. L'homme dit que s'il ne laisse pas aller l'amertume et n'accepte pas la perte de sa fille, il sera inévitablement englouti par les ténèbres et il préfère continuer à vivre en mémoire de Maddy. La mère de Maddy ne s'est jamais remise de la perte. Des années plus tard, elle lutte encore avec des problèmes émotionnels et est incapable de retourner au travail. Le verdict dans l'affaire d'Adriane a pris en compte son jeune âge au moment des faits. Il n'avait que 15 ans. Il a reçu la peine maximale possible pour un mineur dans une telle situation. On s'attend à ce que le jeune homme quitte l'établissement correctionnel en octobre 2024, lorsqu'il aura 25 ans. Cette période inclut la détention provisoire depuis son arrestation. Il existe une faible probabilité de prolongation de la peine. Le tribunal peut déposer une demande en ce sens. Cependant, le juge a lui-même admis que les chances d'approbation de cette demande sont faibles. Il est très probable que Adriane sera libérée dans un an. Après sa libération, il sera inscrit dans un registre spécial et devra verser une indemnité de 20 000 dollars à la famille de Maddy. Il est intéressant de noter que la mère de Adriane se sent toujours coupable de l'acte de son fils. Elle visite régulièrement la tombe de Maddy où elle rencontre souvent sa mère. Il n'y a pas d'hostilité entre les femmes. La mère de Maddy ne tient pas la mère de Adriane pour responsable de ce qui s'est passé. Selon la mère de Adriane, leur chagrin commun les a rapprochés. Les deux croient qu'elles ont perdu leurs enfants ce soir-là, bien que de manière différente. Le 29 décembre 2017, un appel inhabituel est parvenu au numéro d'urgence 9-1-1. Lapland, qui s'est présenté comme Sean Farnedon, a signalé qu'il travaillait comme plombier et avait trouvé dans un tuyau de drainage quelque chose pesant entre 5 et 10 kg et ressemblant à de la viande. Cet appel a conduit la police à une maison sur Macmillan Drive à Varsovie, Ontario, Canada. Sean avait fait une découverte inquiétante qui avait obstrué les égouts. D'autres enquêtes ont conduit la police à un voisin, Adam Strong, âgé de 45 ans. Étonnamment, Strong a immédiatement avoué que des preuves se trouvaient dans son congélateur. Cet aveu n'était que le début d'une histoire complexe et sombre qui nécessitait des enquêtes supplémentaires. En 2017, un crime sensationnel s'est produit à Oshawa et a secoué tout le pays. Le 11 septembre, une découverte terrifiante a été faite dans le lac Ontario, près du port d'Oshawa. Un garçon pêchait avec son grand-père et a remarqué quelque chose d'étrange dans l'eau. Les autorités sont immédiatement arrivées sur les lieux, ont récupéré des preuves et ont commencé les enquêtes. Malgré une recherche minutieuse par des plongeurs, toutes les parties des preuves n'ont pas pu être retrouvées. L'enquête a révélé que les fragments trouvés appartenaient à une femme. Mais la cause de l'incident est restée floue. Les marques claires sur les fragments ont amené la police à soupçonner qu'il s'agissait d'un crime intentionnel. L'absence de certaines parties a rendu l'identification de la personne difficile, nécessitant une analyse ADN. Ce n'est que le 9 novembre 2017, deux mois après la découverte, qu'il est devenu clair que les fragments appartenaient à Rory Hodge, une résidente enceinte de 18 ans d'Ashawa, disparue fin août de la même année. Rory Hodge est né le 9 juillet 1999 et était la préférée de sa mère, Shannon Dion. On sait peu de choses sur son père, mais certains parents avaient la réputation de mener une vie difficile. Son grand-père Bernard, un ancien motard, gangster et boxeur, était connu comme fondateur et président national d'un club de motards. L'oncle de Rory, Arley, était également membre actif d'un autre club de motards appelé Ullenengel. Malgré de telles connexions familiales, l'enfance de Rory fut relativement calme. Elle était décrite comme une fille gentille et intelligente. En plus de sa mère, Rory était aussi très proche de sa marraine et meilleure amie de Shannon, Christy Imeltic. Depuis son plus jeune âge, Rory était une bonne élève et à 13 ans, elle a reçu le prestigieux titre de cadette de l'année dans sa section locale de l'armée. Mais sa vie a changé radicalement au début du lycée, lorsqu'elle a été confrontée à de mauvaises habitudes qui l'ont menée à une dépendance. Au cours des années suivantes, la vie de Rory est devenue tumultueuse. Des intérêts dangereux ont pris une place importante dans sa vie. Elle a désespérément tenté de surmonter sa dépendance et s'est impliquée dans une mauvaise compagnie de père, ce qui a encore plus inquiété sa mère. Shannon a cherché de l'aide auprès de la société de soutien pour aider sa fille à surmonter les difficultés. Heureusement, ses efforts ont porté leurs fruits au début de 2017. Lorsque Rory a commencé à prendre des mesures pour améliorer sa vie, elle a trouvé un emploi et retourné à l'école et a trouvé de la stabilité en emménageant avec son petit ami Tony. Malgré les difficultés passées, Rory était déterminée à changer sa vie et à trouver un meilleur chemin pour elle-même. En août 2017, Rory a dit à sa mère qu'elle était enceinte. Elle voulait absolument garder l'enfant et Shannon la soutenait dans cette décision. Cependant, la mère ne savait pas que Rory était retournée à ses anciennes dépendances. Le 28 août, Rory a rencontré près d'un centre commercial le gendarme Christopher Kane. Il s'était occupé du bien-être de la jeune fille pendant de nombreuses années et avait tout fait pour la connecter aux services sociaux afin de l'aider à lutter contre ses dépendances. Pendant leur conversation, Rory a admis qu'elle était retombée dans ses mauvaises habitudes et qu'elle sortait à des rendez-vous pour les payer. Profondément inquiet pour son état, le gendarme Kane a décidé de trouver les services sociaux appropriés pour l'aider. Malheureusement, Rory avait disparu à son retour. Le lendemain, le 29 août 2017, des amis et la mère de Rory l'ont emmenée à l'hôpital après une détérioration de son état mental. Malheureusement, pour des raisons inconnues, ils n'ont pas pu rester avec elle et sont partis après quelques minutes, laissant Rory seule. Étrangement, elle a quitté l'hôpital seulement 15 minutes plus tard, sans attendre l'aide médicale nécessaire. Les caméras de surveillance ont enregistré sa sortie tranquille de l'hôpital. Ce fut le dernier signe de vie confirmé d'elle. Depuis lors, son lieu de résidence est resté inconnu. Lorsque la famille et les amis n'ont pas eu de ces nouvelles pendant plusieurs jours, leur inquiétude a grandi. Craignant le pire, ils ont signalé sa disparition à la police, ce qui a déclenché une recherche exhaustive dans toute la ville. Ils ont également collé des affiches avec la photo de Rory dans tout le quartier. Malheureusement, toutes leurs tentatives pour la retrouver ont échoué, jusqu'à ce que l'ADN relie les indices trouvés dans une rivière à Rory et confirme le fait qu'un crime avait été commis en ville. L'affaire n'était cependant pas encore close. La police faisait face à la tâche difficile de recueillir toutes les preuves restantes et de reconstituer l'ensemble des événements. Tout le monde espérait une conclusion réussie de l'enquête, mais un tournant inattendu surpassa toutes les attentes. Seulement deux mois après la découverte des premiers indices, les habitants de l'étage supérieur de la maison au 19 Macmillan Drive commencèrent à avoir des problèmes constants avec les égouts. La situation se détériora tellement que le couple dut appeler un plombier le 29 décembre. Il n'y avait pas de bouchons dans les toilettes de l'étage supérieur et les plombiers demandèrent la permission d'entrer dans l'appartement du voisin du dessous, Adam Strong, âgé de 45 ans. Lorsqu'ils commencèrent à travailler à l'étage inférieur, ils remarquèrent une odeur désagréable, étrange et non typique des odeurs d'égout. La situation devint encore plus préoccupante lorsqu'Adam devint nerveux et agité. Il faisait les 100 pas dans la pièce, observait chaque mouvement des plombiers et posait beaucoup de questions. Bien que son comportement irritait les travailleurs, ils essayaient de l'ignorer. Adam expliqua son comportement en disant qu'il était curieux car il avait essayé de résoudre le problème lui-même mais sans succès. Il est possible que les plombiers aient continué à ignorer son comportement mais leur découverte dans la conduite changea tout. Bouleversés par ce qu'ils avaient à découvert, les plombiers contactèrent immédiatement la police. Quelques minutes plus tard, les officiers de police arrivèrent dans l'appartement. Ils confirmèrent que les plombiers avaient effectivement trouvé des preuves importantes du crime. Après avoir recueilli des informations auprès du couple inquiet et des travailleurs, les officiers commencèrent à parler à Adam Strong. Ils s'attendaient à ce qu'ils cachent des informations mais sa confession les choqua. La tête baissée, Adam leur raconta exactement ce qu'ils avaient trouvé et ajouta que s'ils avaient besoin du reste, c'est parti se trouver dans son congélateur. Adam a été immédiatement arrêté et la police a commencé à fouiller son appartement. C'était difficile parce que tous les coins étaient au couvert de saleté et une terrible odeur flottait dans l'air. Dans la salle de bain, ils ont remarqué qu'Adam avait enlevé les toilettes pour réparer un blocage. Mais le plus surprenant se trouvait dans la chambre. Dans le congélateur, ils ont découvert des preuves, y compris un tatouage avec l'inscription « Je suis vivant » que Rory Hodge avait également. Une analyse ADN supplémentaire a confirmé que les preuves trouvées étaient en fait liées à la découverte récente dans la rivière. Les policiers ont également remarqué qu'Adam avait construit une table improvisée pour ses besoins. Lors de la fouille, ils ont trouvé de nombreux objets étranges ainsi qu'un dispositif explosif artisanal qui a pu être désamorcé avant de causer des dégâts. Cependant, il n'a pas été possible de déterminer l'origine du dispositif explosif. Étant donné qu'il n'y a aucune preuve directe qu'Adam a commis le crime, la police n'a pas pu l'inculper pour un crime de premier degré. Il a été accusé d'avoir dissimulé des preuves. Les enquêteurs ont décidé d'examiner de plus près la vie de cet homme de 45 ans. On savait peu de choses sur lui, mais il a déménagé dans un appartement loué par Macmillan au début de 2007. Adam a travaillé de nombreuses années comme agent de sécurité sur le plateau de tournage à Oshawa et comme employé dans deux différentes stations-services à Ajax. Les personnes qui connaissaient Adam Strong le décrivaient comme une personne étrange avec un caractère négligé qui se croyait plus intelligent qu'il ne l'était. Il avait tendance à des conversations interminables et ne savait pas quand s'arrêter. L'une de ses ex-petites amies dont le nom n'est pas mentionné la décrit comme violent et contrôlant. Grâce à leur témoignage, des informations précieuses sur sa psyché ont été obtenues et ont mis en lumière le monde sombre et troublant de son appartement. Cependant, ces informations n'étaient pas suffisantes pour l'inculper pour un crime de premier degré. Les enquêteurs se sont donc concentrés sur l'obtention d'aveux. Tôt le matin du 30 décembre 2017, les enquêteurs Darren Short et Hermana Dariga du département des crimes graves ont interrogé Adam Strong. À ce moment-là, il avait déjà contacté son avocat. Les enquêteurs savaient que c'était leur seule chance. Le lendemain, l'audience sur sa libération sous caution devait avoir lieu. Après cela, il ne pourrait n'a plus l'interroger sans ordonnance du tribunal. Il devait obtenir des informations importantes de Strong tant que c'était encore possible. En commençant l'interrogatoire, il ne savait pas à quoi s'attendre. Au moins, il pensait qu'Adam serait nerveux car il avait finalement été arrêté. mais il est resté calme, posé et surtout indifférent à ce qui se passait. La plus grande difficulté était d'obtenir des informations sur Rory Arche. Son silence obstiné était incompréhensible, surtout qu'Adam avait précédemment avoué qu'il y avait des preuves dans son congélateur. Sachant que le temps était compté, les enquêteurs ont décidé de changer de tactique. Ils ont essayé de faire appel à ses émotions, espérant qu'Adam montrerait au moins une once de conscience ou de compassion pour Rory et sa famille, afin de ne pas esquiver les questions. Mais Adam changeait constamment de sujet de conversation et ses réponses étaient terriblement indifférentes. Bien qu'ils n'ayant pas suffisamment de preuves pour prouver que Rory était dans son appartement, leur objectif ultime était de découvrir la vérité sur son sort. Malheureusement, Adam Strong s'est révélé être un adversaire plus difficile que prévu. À toutes les questions sur Rory, il n'a donné aucune réponse pendant les deux heures d'interrogatoire. Ne voyant aucun progrès, les enquêteurs ont décidé, à contre-cœur, de mettre fin à l'interrogatoire. Les secrets de la rencontre entre Rory et Adam Strong sont restés non résolus. Heureusement, Adam est resté en détention pour les enquêteurs, car la caution lui a été refusée, prolongeant ainsi son arrestation. La police a continué de fouiller sa maison à la recherche de plus de preuves. Le rapport sur les preuves déjà trouvées a aidé à mieux comprendre les événements. L'enquête a révélé des informations sur l'état de Rory avant la tragédie. Un marteau tordu avec l'ADN de Rory a été trouvé dans la maison. Cependant, ce n'était pas la découverte la plus importante. Lorsque les enquêteurs considéraient la perquisition terminée, ils ont fait une autre découverte surprenante. En juillet 2018, sept mois après l'arrestation d'Adam, ils ont trouvé dans un tiroir de cuisine de sa maison un outil couvert de traces inconnues. L'enquête a révélé que l'ADN trouvé n'appartenait pas à Rory, mais à une autre fille nommée Candice Fitzpatrick. Candice Fitzpatrick est née le 3 février 1989. On sait peu de choses sur sa jeunesse. Son père, William Fitzpatrick, a divorcé de sa mère, dont le nom est inconnu. Après le divorce, William a déménagé en Alberta, tandis que Candice est restée avec sa mère à Oshawa. Sa vie a pris un tournant tumultueux, caractérisé par un style de vie chaotique. À un moment donné, elle a disparu de chez elle et son père est parti à sa recherche à Oshawa. Quand elle est revenue, Candice a exprimé le désir de vivre seule. Lorsqu'elle a eu 19 ans en 2008, sa vie était presque complètement déstructurée. Tout comme Rory, c'était une fille à problème, luttant contre des dépendances et recourant à des moyens douteux pour les financer. Candice disparaissait souvent pendant plusieurs jours ou même des semaines, mais revenait toujours. Jusqu'en mars 2008, lorsque sa famille l'a vue pour la dernière fois. De plus en plus inquiet de sa disparition, William a commencé à chercher activement sa fille dans toute la ville. Étonnamment, la disparition de Candice n'a été officiellement signalée à la police qu'en 2010, deux ans après sa disparition. William a rapporté qu'en 2008, il s'était rendu plusieurs fois à la police pour Candice, mais en raison de ses habitudes et de son style de vie, sa disparition n'a pas été prise au sérieux. Après dix ans d'incertitude et d'attente, la famille de Candice Fitzpatrick a finalement reçu les nouvelles dévastatrices qu'elle avait toujours crainte. La ressemblance indéniable entre ces deux filles allait au-delà de leur parcours de vie difficile. Leur apparence était également remarquablement similaire. L'ironie du sort réside dans le fait que, bien qu'il y ait dix ans de différence dans leur disparition, tous deux ont subi le même sort et la même personne était impliquée. Si Adam n'était pas resté inaperçu pendant dix ans après l'incident avec Candice, Rory aurait pu éviter ce sort. Jusqu'à présent, aucune preuve n'a été trouvée dans l'affaire de Candice. Une seule personne connaissait le secret de cette histoire. Les enquêteurs ont pu convaincre les procureurs d'abandonner les accusations initiales contre Adam Strong. À la place, il a été accusé d'un crime capital au premier degré pour Rory et Candice Fitzpatrick. Cela a donné aux enquêteurs l'occasion d'interroger à nouveau Adam. Compte tenu de l'importance du moment, le poste de police a fait appel à l'enquêteur Paul Mittin, connu pour son expertise dans l'enquête sur des affaires complexes. Le 18 novembre 2018, onze mois après le premier interrogatoire, Adam Strong a été de nouveau interrogé. C'était l'interrogatoire le plus important. À la surprise de l'enquêteur Mittin, Adam a volontairement raconté comment il était traité en prison. L'enquêteur a vu cela comme un signe positif qu'Adam était au moins prêt à avoir une conversation, même s'il n'était pas encore entré dans le vif du sujet. Dans l'espoir de construire la confiance et la compréhension avant de discuter des détails sensibles, l'enquêteur Mittin a accédé à la demande de nourriture d'Adam. Après avoir établi la confiance, l'enquêteur Mittin a senti qu'il était temps d'aborder le sujet de l'affaire. Après dix heures d'interrogatoire difficiles, l'enquêteur a réussi à obtenir toutes les informations nécessaires et a décidé de conclure l'interrogatoire. Le 28 septembre 2012, douze ans après la disparition de Candice et trois ans après la disparition de Rory, Adam Strong a été jugé pour les deux accusations. Malgré toutes les preuves réunies contre lui, il a plaidé non coupable dans les deux affaires. Pendant le procès, l'accusation a soigneusement présenté de nombreuses preuves. On campe poursprit les procès-verbaux des interrogatoires pour étayer sa version contre Adam Strong. Bien qu'Adam n'ait pas révélé de détails sur ce qui s'était passé avec Rory pendant l'interrogatoire, l'accusation a construit sa théorie sur les preuves existantes. Selon leur version, Adam a attiré Rory chez lui en lui offrant de l'argent pour certains services, puis a commis le crime et a commencé à cacher les preuves. Les données du téléphone portable ont montré qu'Adam se trouvait dans la zone de la rivière le 4 septembre, une semaine avant que des preuves ne soient trouvées lors d'une sortie de pêche fortuite, ce qui a encore renforcé la charge de preuves contre lui. L'accusation a insisté sur le fait que l'affaire Candice s'était déroulée selon un scénario similaire. La défense, en revanche, a nié l'implication d'Adam dans le crime et a affirmé que tout était dû aux mauvaises habitudes de Rory et qu'Adam Strong essayait seulement d'éliminer les preuves. Lors du procès, Adam a tenté de se justifier en mentionnant une enfance difficile. Il a affirmé avoir vécu des expériences traumatisantes à un jeune âge qui avait laissé de profondes marques sur sa psyché. Bien qu'il ait exprimé ses condoléances aux familles des femmes, ses paroles semblaient malhonnêtes. Son comportement montrait un niveau préoccupant d'indifférence et d'absence de remords pour ses actes. Les preuves te présentaient au tribunal ont clairement montré qu'Adam Strong comprenait pleinement ses actions et leurs conséquences. Il était évident qu'il savait exactement ce qu'il faisait et ne ressentait aucun remords. En fait, il voyait la prison comme une échappatoire à une situation difficile, liée à la solitude et aux difficultés financières. Adam était prêt à renoncer à sa liberté pour obtenir les besoins de base que la prison pouvait offrir. En mai 2021, Adam Strong a été condamné à la réclusion à perpétuité. C'est la peine la plus sévère pouvant être imposée selon les lois du pays. Bien que les familles n'aient pas pu récupérer leurs proches, elles ont eu le sentiment que justice avait été rendue. En juillet de la même année, Strong a fourni des informations précieuses sur l'emplacement des preuves dans l'affaire Candice Fitzpatrick. Grâce à ces informations, il a accompagné la police le 4 novembre 2021 dans la zone où les preuves étaient enterrées. Le 8 novembre, les autorités ont finalement réussi à trouver les preuves tant attendues. Après l'examen médico-légal, il a tachat, il a été confirmé le 13 novembre que les découvertes étaient bien liées à l'affaire Candice Fitzpatrick. En juin 2022, la police a découvert d'autres preuves dans l'appartement d'Adam. Cependant, les détails de ces découvertes restent secrets, car les enquêtes sont encore en cours. Cela suggère qu'Adam Strong pourrait être impliqué dans d'autres crimes que la police doit encore élucider. En l'an 1944, le jour du souvenir des morts, un étrange événement se produisit. Quelqu'un laissa une boîte en carton au contenu inattendu sur le flanc d'une colline. Les circonstances de cet incident restèrent floues et les enquêteurs ne purent d'état mis, purent déterminer avec précision quand il s'était produit. Cependant, les experts découvrirent un détail important lié aux dernières heures de cette histoire. Un dimanche matin, un pêcheur remarqua un objet inhabituel sur les rives de la rivière Johan dans le centre de la Pennsylvanie, une grande boîte en carton. La curiosité l'emporta et il décida d'y jeter un coup d'œil. À l'intérieur, il trouva un sac poubelle qui cachait quelque chose de choquant. Une personne. Son sexe n'était pas immédiatement identifiable. Le pêcheur signala immédiatement sa découverte aux autorités. Plus tard, il s'avéra qu'il s'agissait d'une femme. Mais tous les autres détails restèrent un mystère. Les raisons et les circonstances de ce triste incident étaient obscures. En examinant le lieu de la découverte, les enquêteurs remarquèrent un détail intéressant. Au-dessus de la boîte, sur le flanc de la colline, on pouvait voir une trace indiquant qu'elle avait roulé depuis une route située plus haut. Un policier souligna un détail important pour la chronologie de l'affaire. La boîte avait probablement roulé après la rosée, dont les traces avaient été effacées lors de la chute. Dans la boîte, ils trouvèrent un trou avec des traces de graisse et de petits morceaux de polystyrène. Cela amena les enquêteurs à supposer que la boîte s'était accrochée à quelque chose lors de son déchargement du coffre, ce qui avait causé le trou. L'événement mystérieux laissa les enquêteurs perplexes. Un inconnu avait fait des efforts considérables pour cacher l'identité de la victime en supprimant les caractéristiques distinctives. Cela nécessitait du temps et un endroit isolé. L'enquêteur Skip Moore, qui travaillait sur cette affaire, nota l'étrangeté de la situation. Je suis étonné que quelqu'un capable de cacher si soigneusement des preuves importantes, pourquoi n'a-t-il pas fait de même avec tout le reste ? Peut-être y avait-il une raison de laisser une partie visible ? Sur le lieu de la découverte, ils trouvèrent plusieurs détails importants. Trois grands grains de beauté, une cicatrice sur le ventre, un jean bleu et une ceinture avec une boucle en forme de signe du Zodiac. Ces éléments étaient dans les seuls indices pour l'identification. Lors de l'examen, des traces d'insectes furent en découverte et envoyés à un expert en entomologie pour analyse. L'expert détermina que les échantillons provenaient de mouches répandues dans de nombreuses régions des États-Unis. L'analyse des conditions météorologiques du moment de la découverte et du stade de développement des insectes permit d'établir le cadre temporel approximatif de l'incident, tard, vendredi soir ou tôt samedi matin, deux jours avant la découverte. Malheureusement, la cause exacte de l'incident n'a pas pu être établie. Quelques traces biologiques ont été découvertes. Leur attribution n'était pas possible en raison de l'absence de technologies d'analyse ADN à l'époque. La police était consciente qu'il était nécessaire d'établir l'identité de la victime pour faire progresser l'enquête. L'enquêteur William Ling a souligné « Nous étions certains dès le début. Si nous découvrons qui est cette personne, nous pourrons comprendre ce qui lui est arrivé. » Une année entière après la découverte de la personne inconnue en Pennsylvanie, personne n'avait pu faire la lumière sur son identité. Ce n'est que sept mois après le triste incident qu'elle fut enterrée, sans que son nom soit connu. Mais le destin en voulut autrement. Un an plus tard, la police reçut un appel qui changea le cours de l'enquête. Une femme à l'autre bout du fil signalait la disparition de son ancienne belle-fille, Edna Rosy. Elle donna une description détaillée de l'apparence d'Edna et mentionna même des détails intimes, comme des marques particulières sur son corps qui l'empêchèrent de porter des vêtements ouverts. Ces informations correspondaient étonnamment à la description de la personne précédemment trouvée. Edna Rosy, une mère célibataire de 31 ans élevant son fils rendi de 11 ans, menait une vie difficile. Les connaissances la décrivaient comme une personne sans domicile fixe, avec des relations instables et une tendance à l'alcool. L'enquêteur William Ling caractérisa Edna comme une personnalité complexe, au caractère indomptable. La vie d'Edna tournait souvent autour de brèves rencontres dans des bars qui se terminaient aussi vite qu'elles avaient commencé. Il arrivait qu'elles disparaissent pendant des mois sans dire à personne où elles se trouvaient. Réalisant que son mode de vie était hors de contrôle, Edna prit une décision difficile. Elle s'adressa à Donald Ruby, le chef des scouts de l'école de Randy, et lui demanda de s'occuper de son fils. L'enquêteur privé et Skip Nur partage des informations intéressantes. Donald Ruby a un groupe spécial de jeunes, principalement des garçons, qui rencontrent des difficultés dans la vie. La plupart d'entre eux grandissent dans des familles monoparentales où seule la mère est présente. Ces garçons se retrouvent de souvent dans des situations difficiles et Donald décide de les réunir et de former sa troupe unique. Randy commence à vivre chez Donald Ruby et sa femme comme s'il faisait partie de leur famille. Ruby, âgée de 42 ans, travaille pour les chemins de fer et n'a pas d'enfant. Bien que beaucoup admirent son travail avec des jeunes en difficulté, certains expriment des doutes sur ses intentions. L'avocat Jerry Field dit à ce sujet « Tout dépend de la perspective. » Certaines de ses actions pourraient susciter des réactions mitigées. Mais, personnellement, je n'aurais jamais agi ainsi, même avec mes propres enfants. Edna décide de commencer une nouvelle vie et déménage à 240 km en Virginie où elle travaille dans un cabinet dentaire. Sa collègue, qui souhaite rester anonyme pour des raisons de sécurité, raconte qu'Edna a économisé de l'argent et a rencontré pendant cette période un jeune musicien de l'orchestre militaire de Virginie. Leur relation se développe et il prévoit de vivre ensemble et de faire venir Randy. Les forces de l'ordre pensent que Donald pourrait être inquiet d'une éventuelle séparation d'avec Randy. Le procureur général adjoint Joseph Silvio constate « Selon les informations disponibles, elle voulait récupérer l'enfant. Nous sommes certains que Donald ne voulait pas le laisser partir car il le considérait comme son fils. » La question se pose. Cette situation aurait-elle pu être la raison d'un conflit sérieux entre Donald Ruby et Edna ? Rosie Ruby rapporte aux autorités qu'Edna est venue chez eux le vendredi soir pour passer tout le week-end du Memorial Day. Lorsqu'Edna ne se montre pas pendant plusieurs jours, cela ne suscite pas de grands soupçons compte tenu de son mode de vie de longue date. Cependant, son fils Randy raconte à la police une version différente des événements. Selon lui, sa mère lui souhaite bonne nuit comme d'habitude le vendredi soir. « Je t'aime. On se voit demain. » Plus tard, il entend un bruit étrange venant de sa chambre qui ressemble à une chute. Au matin, Randy découvre que sa mère a disparu. Donald et sa femme affirment avoir emmené Edna faire des courses en ville le lendemain. Mais la femme ne revient pas. L'enquête révèle des détails troublants. Des traces similaires à celles trouvées sur un objet liées à la disparition de Rosie sont découvertes dans le coffre de la voiture de Donald. La taille et la forme de l'ouverture dans cet objet correspondent au coffre de la voiture de Ruby. Les experts soupçonnent que la disparition d'Edna pourrait coïncider avec le bruit étrange entendu par Randy. Cela pousse les enquêteurs à repenser leurs hypothèses sur ce qui s'est passé. Le procureur de district Scott Kramer rapporte des incidents troublants survenus lors des sorties de Donald avec Randy qui suscitent de grandes inquiétudes chez les autorités. Tous ces faits conduisent à ce que Donald soit accusé de graves charges en lien avec la disparition de Rosie. Des preuves indirectes comme des traces de graisse et de polystyrène sur l'emballage où Edna a été trouvée relient Ruby à ce triste incident. Trois ans après la disparition de Rosie le tribunal prononce une sentence sévère contre Donald Ruby la prison à vie. Les proches d'Edna croient que la justice triomphe. Après le procès une collègue de la défunte dit avec émotion comment peut-on traiter un être humain ainsi ? Je ne peux pas croire que quelqu'un soit capable de faire une telle chose. Cependant Donald Ruby nie sa culpabilité. Il affirme qu'Edna avait de nombreux contacts dans des milieux douteux et que n'importe lequel d'entre eux pourrait être impliqué dans l'incident. Les avocats de Ruby font appel et insistent pour une révision de l'affaire. Ils contestent les accusations de comportement inapproprié avec Randy et affirment que les droits de l'accusé ont été violés lorsque les jurés ont entendu ces témoignages. La défense initie également un réexamen des preuves. Pour cela, ils invitent le docteur Neil Husky, l'un des principaux experts du pays dans le domaine de l'entomologie médico-légale. L'expert en insectes, le docteur Hassan Hill, examine des découvertes inhabituelles faites lors de l'examen de Rosie. Ces découvertes pourraient éclairer les circonstances mystérieuses de son décès. Cependant, en analysant le rapport de l'expert médical, le docteur Hassan remarque une divergence. Lors du premier examen, l'expert mentionne la présence de certains échantillons biologiques mais pas leur forme plus mature. Fait intéressant, ces échantillons ont été placés dans un récipient spécial contenant une petite quantité de matière organique. Cela signifiait qu'ils avaient encore trois jours jusqu'à l'analyse pour se développer davantage. Trois ans plus tard, le docteur Hassan mène sa propre enquête. En raison du long stockage, les échantillons étaient presque complètement déshydratés. Donc, le scientifique a utilisé une solution spéciale pour restaurer leur état. Ces résultats sont surprenants. Ces échantillons n'étaient beaux n'étaient présents sur Rosy que pendant une très courte période. Cela suggère que les événements tragiques se sont produits beaucoup plus tard qu'on ne le pensait initialement. Peut-être tard le samedi soir ou tôt le dimanche matin et non le vendredi soir comme l'avait précédemment supposé l'expert Neil Husky. Plus tard, un autre expert dans le domaine de l'entomologie explique que les preuves présenter indiquent clairement une erreur dans la détermination du moment du crime. Les données météorologiques soutiennent également la version du dimanche matin tôt lorsque Rosy a été trouvée par un pêcheur. Ils notent l'absence de Rosy sur le chemin où Rosy a été trouvée. Un autre facteur qui confirme cette théorie est le rapport médical. Selon celui-ci, certaines traces biologiques ont été trouvées dans le corps de Rosy qui ne conservent pas leur propriété plus de 24 heures. L'histoire de Donald Ruby prend un tournant inattendu six ans après le verdict. Il se voit offrir la chance d'un nouveau procès et sa nouvelle équipe de défense trouve un détail intéressant. Huit ans se sont écoulés depuis le départ de sa femme lorsque les experts ont réanalysé les preuves avec une technologie avancée qui n'était pas disponible lors du premier procès. Les résultats ont été surprenants. Des traces de trois hommes différents ont été trouvées mais aucun matériel génétique de Donald. De plus, les dossiers médicaux montrent que certains éléments biologiques ne restent actifs que pendant un jour. Le détective privé Skipner déclare « Nous avons la preuve qu'au moins trois personnes étaient avec elle moins d'un jour avant sa découverte. » Lors de la nouvelle audience, l'avocat Jerry Field utilise ces informations pour suggérer une version différente des événements. Il affirme qu'après avoir déposé sa femme en ville, Donald aurait pu la laisser rencontrer d'autres personnes. La défense de Ruby lors du second procès s'en tient à la même version. Il dit qu'ils se sont séparés le samedi matin quand elle est allée faire des courses. Mais maintenant, cette version reçoit un soutien inattendu grâce aux nouvelles données scientifiques. Les avocats émettent l'hypothèse que des personnes inconnues avec lesquelles la femme de Ruby était en contact ce samedi soir pourraient avoir été impliquées dans les événements tragiques. Ces nouvelles informations jettent un nouvel éclairage sur toute l'affaire et remettent en question le verdict initial. Le procureur général adjoint Joseph Liu d'Aïe n'est absolument pas d'accord avec cette opinion et l'a qualifié de tentative évidente de la défense de confondre tout le monde. Un nouveau tournant dans l'affaire a été apporté par les déclarations du docteur Housefield, expert en médecine légale. Il a mis en doute l'exactitude du moment de l'incident initialement établi, expliquant cela par le stockage inapproprié de preuves importantes. Selon lui, le triste événement avec Edna Rosy s'est produit tard le samedi soir ou tôt le dimanche matin et non le vendredi soir comme on le pensait initialement. Donald a reçu une aide inattendue de son fils Randy. Lors de la première audience, il avait affirmé avoir entendu des bruits forts venant de la chambre de sa mère tard le vendredi soir. Cependant, huit ans plus tard, Randy, âgé de 21 ans, ne s'en souvenait plus. Le procureur général adjoint Joseph Kurt Silvio a noté « Randy ne se souvient évidemment d'aucun bruit. nous lui avons posé la question mais il n'a pas pu confirmer ses déclarations antérieures. Nous avons ainsi perdu un détail important pour notre argumentation. » La défense a également remis en question l'une des preuves les plus importantes, expliquant que les dommages sur un certain objet pourraient provenir de milliers d'autres voitures ayant le même aménagement de coffre que la voiture de rubis. Après neuf jours de procès et six heures de délibération, les jurés ont rendu un verdict d'acquittement pour Donald Ruby. Cette décision a suscité l'étonnement des amis et des proches d'Anna. Une collègue de la femme a exprimé le sentiment général « Nous sommes simplement choqués. Il est difficile de croire que tout s'est déroulé ainsi et que le coupable peut circuler librement. » Cela inquiète beaucoup de gens dans notre quartier. Surtout ceux qui ont témoigné contre Donald. À l'issue du procès, l'enquêteur William Ling partage ses réflexions. « L'expérience nous apprend à ne pas essayer de déchiffrer le raisonnement des jurés. Leur décision reste un mystère pour moi. Mais je l'accepte. » Malgré la clôture formelle de l'affaire, elle reste dans la mémoire de tous les participants. Le procureur de District Scott Cramer a répondu prudemment à la question d'une éventuelle menace de M. Ruby. « Bien que je ne me considère pas comme un expert en matière de déviation comportementale, j'ai tendance à croire que les habitudes profondément enracinées sont difficiles à changer. » L'avocat Jerry Philpott était convaincu dès le début de l'innocence de Donald dans l'affaire de la disparition d'Edna. Après le procès, il a déclaré « Je ne peux pas nommer le coupable, mais je suis sûr que ce n'est pas Donald. » Peu après la fin du procès, Donald Ruby a quitté la ville et son lieu de résidence est resté inconnu même de ses défenseurs. La mère a laissé sa fille sous la garde d'une amie le soir, mais quand elle est rentrée chez elle, elle a trouvé une scène terrifiante rappelant un film d'horreur. Pendant son absence, des choses horribles se sont produites dans la maison et la police a immédiatement commencé l'enquête. Les enquêteurs ont trouvé quelques indices et messages du coupable, mais ils n'ont pas pu résoudre le mystère pendant des années. Ce n'est qu'après 26 ans qu'un hasard a permis de résoudre l'affaire. Robin Cornell est né le 30 novembre 1978 en Floride. Elle avait une sœur aînée et une mère aimante, Jane, qui élevait seules les filles car le père ne participait pas activement à leur vie. Quand Robin a eu 10 ans, elles ont déménagé dans la ville de Cap Coral. Jane a trouvé un emploi à l'hôpital local et a choisi une maison à quelques minutes à pied de son travail. La fille aînée est partie étudier et a déménagé, ne laissant que la plus jeune avec Jane. Robin est rapidement tombée amoureuse de la nouvelle ville, s'est fait des amis à l'école, a rejoint des équipes sportives et s'est rapidement sentie chez elle. Pendant son temps libre, elle aimait se promener dans la nature avec ses amis, mais elle aimait particulièrement les animaux. Un jour, elle a trouvé un oiseau blessé, l'a ramené chez elle et en a pris soin jusqu'à ce qu'il puisse voler de nouveau. Jane était également satisfaite du déménagement. En plus d'un bon travail, elle a rencontré un homme nommé Donald et ils ont commencé à sortir ensemble. Après la naissance de sa fille, Jane a consacré tout son temps aux soins et au travail. Elle était donc heureuse de pouvoir enfin organiser sa vie privée. À l'hôpital, Jane s'est liée d'amitié avec une collègue nommée Lisa et, avec le temps, elles sont devenues les meilleures amies. Au début de mai 1990, Jane a suggéré à Lisa d'emménager avec elle car il était difficile pour Lisa de payer le loyer de son propre appartement. Jane était également heureuse de partager les coûts de location et elles avaient beaucoup d'espace. Le complexe résidentiel où elle vivait se composait de maisons en rangée de deux étages et il y avait une chambre libre pour Lisa. Alors, Lisa a emménagé avec elle. Elle s'entendit immédiatement bien avec Robin, âgée de 11 ans et accepta de s'occuper d'elle lorsque Jane allait travailler. Le soir du 9 mai, une semaine après que Lisa ait emménagé avec elle, Jane voulait aller chez Donald pour regarder un match ensemble. Initialement, elle voulait annuler les plans car elle ne voulait pas laisser Robin toute la soirée sous la garde de Lisa. Mais Lisa lui a assuré que ce n'était pas un problème et qu'elle se ferait un plaisir de s'occuper de la fille. Finalement, Jane est allée chez Donald et a laissé sa fille avec Lisa. Elle prévoyait de revenir après quelques heures car elle devait travailler tôt à la clinique le matin. Cependant, en regardant la télévision, Jane s'est accidentellement endormie. Elle s'est réveillée vers 3 heures du matin, s'est rapidement préparée et est rentrée chez elle. Quand Jane est arrivée à la porte de sa maison, elle a été surprise de découvrir que la porte était fermée avec deux verrous. C'était étrange car elle avait averti Lisa qu'elle n'avait qu'une clé pour le verrou supérieur. En essayant d'ouvrir la porte, elle a entendu des pas derrière la porte et a pensé que Lisa viendrait lui ouvrir. Mais les pas se sont rapidement arrêtés et après plusieurs tentatives de frappe, personne n'a répondu. Jane a alors décidé de faire le tour de la maison et a essayé d'entrer par la porte arrière. Lorsqu'elle est arrivée, elle a remarqué que la porte coulissante était légèrement ouverte. Comme il était quatre heures du matin, qu'il n'y avait pas de lumière dans la maison et que personne ne répondait à ses coups, Jane a commencé à sérieusement s'inquiéter. Elle a pensé que Lisa avait peut-être oublié de fermer cette porte en laissant sortir ses chats. Quand elle est entrée dans la maison et est allée à la cuisine, son inquiétude n'a fait que grandir. Il y avait une planche à repasser déployée, sur laquelle étaient soigneusement disposés des photos de famille de Robin et de sa sœur aînée. Ces photos étaient normalement accrochées au mur du salon, donc Jane était très surprise. Elle ne pouvait pas comprendre pourquoi Lisa et Robin avaient retiré les photos du mur et les avaient placées sur la planche à repasser. La maison était en désordre. Des objets étaient éparpillés et cassés, ce qui provoquait de mauvaises pensées. Quand elle est montée au deuxième étage et est entrée dans la chambre de sa fille, Jane a vu une scène déchirante. Robin était face contre terre à côté du lit. Jane remarqua des traces étranges et une partie des vêtements étaient éparpillées sur le sol. Jean courut vers Robin et se rendit compte immédiatement qu'il n'y avait plus rien à faire. Cependant, elle était en état de choc et ne pouvait pas comprendre ce qui se passait. Elle appela l'ambulance et tenta de prodiguer les premiers secours bien qu'elle sache au fond d'elle que c'était déjà trop tard. Pendant que l'ambulance était en route, plusieurs voisins se réveillèrent à cause des cris forts de Jane. La femme était terrorisée, appelait à l'aide et essayait de joindre les voisins. La police arriva la première sur les lieux du crime. Ils montèrent dans la chambre de Robin au deuxième étage et se rendirent immédiatement compte que quelque chose de terrible s'était passé. Mais ce n'était que le début. Dans la chambre voisine, les officiers trouvèrent Lisa, 32 ans, sur le lit. Toutes les preuves trouvées furent remises aux experts médicaux pour un examen approfondi. Les enquêteurs commencèrent à examiner la scène du crime et trouvèrent rapidement les premiers indices. Plusieurs mégaucans de cigarettes furent trouvés dans la maison qui n'appartenaient ni à Lisa ni à Jean. De plus, les policiers trouvèrent un trousseau de clé de voiture étrangère sur la table de nuit de la chambre pour un modèle de Toyota des années 80. Peut-être que le coupable les avait laissés là par accident ou les avait intentionnellement placés là. Les enquêteurs conclurent également que le coupable s'était douché après le crime pour éliminer des preuves car il y avait encore beaucoup d'eau dans la douche. À côté de la douche se trouvaient ses chaussettes laissées sur les lieux du crime. De plus, il s'avéra que certaines choses manquaient dans la maison. Le permis de conduire de Lisa, ses cartes de crédit, son chéquier et la montre qu'elle voulait offrir à son petit ami. La montre portait une gravure avec un message d'amour de Lisa à son petit ami. La police trouva cet ensemble d'objets volés très étranges. La montre n'était pas chère et n'avait aucune valeur de revente. La gravure aurait facilité le traçage de la montre avec les cartes bancaires et retirer des fonds au distributeur automatique aurait été encore plus facile à détecter. Par conséquent, les enquêteurs ne comprenaient pas pourquoi le coupable qui avait commis le double meurtre avait emporté ces choses. En ce qui concerne la photo de Robin sur la planche à repasser, les enquêteurs soupçonnaient que le coupable avait pu laisser ce message soit pour Jane, soit pour la police. Les enquêteurs locaux ont immédiatement demandé l'aide de la police d'État car il n'avait là pas suffisamment de ressources pour une enquête aussi complexe. Les experts arrivés ont commencé à inspecter minutieusement la maison, utilisant les méthodes et équipements les plus modernes pour la collecte de preuves. Ils ont déterminé que le malfaiteur était entré par la fenêtre de la chambre au rez-de-chaussée et avait découpé une partie de la grille de protection. En examinant le lit de Robin, ils ont trouvé du matériel biologique sur les draps qui a été envoyé au laboratoire pour analyse. À ce moment-là, le test ADN était déjà utilisé, mais les résultats tardaient à arriver. Après avoir analysé les preuves, les experts médicaux ont conclu que la cause de ce qui était arrivé à Lisa et Robin était un manque d'air artificiellement provoqué. Ils ont également déterminé que le malfaiteur avait commis des actes inappropriés car son matériel biologique avait été trouvé sur les lieux du crime qui a également été envoyé pour analyse. Selon les experts, ces actes avaient été commis avant que le malfaiteur ne quitte la maison. Pendant que la police attendait les résultats de l'analyse ADN, elle a commencé à rechercher des suspects. Bientôt, la première piste sérieuse est apparue. Jane a raconté que pendant les trois dernières nuits, elle avait été réveillée par des bruits étranges. Elle a entendu le grincement de la porte et a pensé que quelqu'un essayait d'ouvrir la porte arrière. Cependant, il faisait trop sombre la nuit pour voir quelque chose. Le matin du 9 mai, alors qu'il commençait à faire jour, elle a vu un homme par la fenêtre. Il a souri et a disparu. Jane a eu peur mais elle n'a pas appelé la police car elle pensait que cela pouvait être un voisin puisque leur maison mitoyenne était connectée. Les enquêteurs ont commencé à vérifier les voisins de Jane, y compris ceux qui vivaient dans les maisons adjacentes. Ils ont vérifié l'alibi de tous les hommes la nuit de l'incident et leur ont demandé de fournir des échantillons d'ADN. Finalement, ils ont réduit le cercle de suspects à 19 personnes qui auraient théoriquement pu commettre ce crime. Par la suite, la liste a été réduite à 10 noms mais aucun d'entre eux n'a pu être lié à l'affaire. Lorsque les experts ont extrait l'ADN des preuves, ils ont déterminé que les trois échantillons provenaient d'un homme. Ils ne se trouvaient pas dans la base de données du FBI et ne correspondaient pas aux échantillons fournis par les voisins. Tous les voisins n'étaient pas prêts à fournir volontairement leur matériel génétique et bientôt, les enquêteurs se sont concentrés sur l'un d'entre eux. Lors des interrogatoires avec d'autres voisins, il a été révélé que cet homme avait été vu en train d'espionner par les fenêtres des autres, bien qu'il n'ait jamais été officiellement inculpé. Les soupçons se sont intensifiés lorsqu'il a soudainement déménagé dans un autre état après l'incident. La police a examiné sa possible implication et s'est même rendue dans le Missouri pour lui parler mais n'a pas pu le lier à l'affaire. Lorsque Jane a vu la photo de cet homme, elle a reconnu qu'il ressemblait à celui qu'elle avait vu à sa fenêtre mais sa participation au crime restait douteuse. Une des résidentes a raconté que la veille de l'incident, elle avait remarqué une voiture inconnue qui roulait lentement entre les maisons de son quartier. Selon elle, un homme avec une casquette rouge était au volant. Mais la police n'a pas pu le trouver. Les enquêteurs ont également vérifié tous les propriétaires de véhicules Toyota vivant à proximité car la clé trouvée dans la pièce appartenait à un des modèles de cette marque. Mais cela n'a rien donné non plus. Surtout parce que l'auteur du crime avait emporté de nombreux objets personnels de Lisa, y compris une montre qu'elle voulait offrir à son petit ami. Les enquêteurs ont soupçonné que le crime pourrait avoir été commis par quelqu'un qui connaissait bien Lisa et avait des motifs personnels. Ils ont vérifié son petit ami, essayé de trouver d'anciens amants, mais n'ont trouvé aucune preuve de l'implication de quiconque. Finalement, l'affaire a stagné pendant de nombreux mois. La police a continué à enquêter, à vérifier de nouveaux suspects et à comparer leur ADN avec les échantillons trouvés sur les lieux du crime. Mais ils ont toujours été confrontés à des impasses. Jen s'est adressée à plusieurs reprises au public en demandant des informations pouvant aider la police à trouver l'auteur du crime. Elle a là été surprise qu'aucun de ses voisins immédiats n'ait rien entendu cette nuit-là, bien que les enquêteurs aient qu'en pensé que l'auteur devait avoir fait beaucoup de bruit. L'affaire de Robin et Lisa a été diffusée à la télévision nationale, ce qui a provoqué de nombreuses réactions. Mais chaque piste s'est avérée fausse. Environ un an après l'incident, la police a eu un nouveau suspect. Un homme de 27 ans qui vivait dans le même quartier a avoué trois crimes différents qu'il avait commis en peu de temps. Il a déclaré qu'il continuerait à commettre des crimes s'il n'était pas emprisonné à vie. Les enquêteurs qui travaillaient sur l'affaire de Lisa et Robin l'ont vérifié, mais il n'était pas impliqué. Depuis lors, il n'y a eu aucun progrès dans cette affaire. Pendant de nombreuses années, Jen a donné de temps en temps des interviews aux médias locaux dans l'espoir que l'auteur du crime serait un jour trouvé et puni. La police a également déclaré que l'enquête se poursuivrait, mais a avoué qu'il n'y avait aucune nouvelle piste. En l'an 2005, quinze ans après l'incident, l'affaire a été rouverte. Cette fois, l'administration de la police a fourni des fonds pour qu'un enquêteur puisse travailler exclusivement sur cette affaire pendant six mois. Cependant, il n'a pas réussi à résoudre le crime. Au cours des années suivantes, l'affaire est restée sans progrès, mais en août 2016, quelque chose d'inattendu s'est produit. Des policiers d'une ville voisine située à 10 km du complexe résidentiel ont arrêté un homme de 54 ans. Il avait eu une dispute avec son fils adulte et avait attiré l'attention des voisins qui avaient appelé la police en raison du bruit excessif. Selon une loi adoptée en 2009, le suspect devait fournir un échantillon d'ADN pour être inclus dans la base de données. Une fois que son profil était dans la base de données, les enquêteurs qui traitaient l'affaire de Lisa et Robin ont enfin trouvé une correspondance. L'ADN de cet homme correspondait complètement à trois échantillons trouvés sur la scène du crime. Cet homme s'appelait Joseph Ziller et les enquêteurs ont immédiatement demandé un échantillon direct de son ADN afin que les experts puissent le comparer aux échantillons existants qui étaient encore conservés dans le dépôt de preuves. Comme il était déjà en détention, son consentement n'était pas nécessaire et l'échantillon a été rapidement envoyé aux experts. L'analyse réalisée a montré une correspondance totale et a confirmé que les échantillons provenaient bien de lui. A l'âge de 28 ans, Joseph avait déjà une longue liste d'infractions, y compris des délits mineurs et moyens. La police a découvert qu'il avait été arrêté deux mois après l'incident pour avoir vendu des biens volés. A l'époque, il avait reçu une courte peine de prison, mais les lois en vigueur à ce moment-là n'exigeaient pas la prise obligatoire d'échantillons d'ADN des condamnés dans de tels cas. Joseph n'avait jamais été suspect dans cette affaire et n'avait même pas été mentionné lors de l'enquête. Il vivait également dans une ville voisine et les enquêteurs ne connaissaient tout simplement pas son existence. Après avoir reçu les résultats du laboratoire, Joseph a été arrêté et le procureur a déclaré qu'il chercherait la peine maximale. Joseph lui-même a refusé d'admettre sa culpabilité. Il a été emmené en prison pour attendre son procès, dont la préparation a pris plusieurs années, car sa vie était en jeu. Le procès n'a commencé que le 8 mai de l'année 2023, soit presque exactement 33 ans après le début de l'affaire. Étant donné qu'il y avait de nombreux échantillons de son ADN, les chances de Joseph d'échapper à une condamnation étaient minimes et on s'attendait à ce que le procès soit rapide. Cependant, son comportement devant le tribunal a attiré l'attention de millions de personnes à travers le pays. Le procureur a présenté ses preuves, principalement basées sur trois échantillons d'ADN. Le procureur a souligné que dans ce cas, la peine maximale était totalement justifiée. Selon lui, les actions de Joseph étaient préméditées et il avait eu suffisamment de temps pour changer d'avis. Au lieu de cela, il a exécuté son plan de manière froide, a pris quelques objets dans la maison, a laissé des photos dans la cuisine et a même pris une douche. L'homme n'a montré aucun signe de remords. Depuis son arrestation, il avait eu près de sept ans pour avouer et alléger la souffrance des proches qui attendaient tout ce temps le début du procès. Mais Joseph a continué à affirmer son innocence. Quand ce fut au tour de la défense, l'avocat de Joseph, pour des raisons compréhensibles, ne put présenter de preuves sérieuses de l'innocence de son client ni contester la correspondance de trois échantillons d'ADN. Au lieu de cela, il déclara que Joseph n'avait aucun motif et que quelqu'un d'autre avait donc commis le crime. L'avocat ajouta que les preuves indiquaient que l'auteur connaissait probablement Jen et voulait peut-être lui causer des ennuis. Lorsque Joseph prit la parole, il fit tout un spectacle. Il commença périodiquement à crier sur les jurés, les procureurs et ses propres avocats, les insultant et faisant des gestes obscènes. Lorsqu'on demanda à Joseph comment son ADN avait pu se retrouver sur les draps et l'oreiller de Robin, il expliqua soudainement qu'il avait rencontré Jen quelques mois auparavant. Il ajouta qu'il n'était pas responsable du fait qu'elle ne l'avait pas salitrie pendant des mois et l'insulta grossièrement. Jen, obligée d'écouter cela, déclara qu'elle n'avait jamais vu cet homme avant son arrestation et qu'elle ne l'avait certainement pas amené chez elle. Le procureur fit appel à un expert qui expliqua que les traces d'ADN trouvées étaient à clairement fraîches, ce qui fut également documenté. S'ils avaient à vraiment été sur le tissu pendant plusieurs mois, cela aurait été évident lors du premier examen. Joseph cria alors à nouveau plusieurs insultes envers Jen. Malgré les supplications de ses avocats pour qu'ils se comportent normalement, expliquant que par ce comportement, il n'aidait que l'accusation, Joseph n'écouta pas. A la fin, les jurés n'eurent besoin que de cinq heures pour rendre leur verdict. Ils déclarèrent Joseph coupable de ses crimes et il ne restait plus qu'au tribunal à fixer la peine. Après que Joseph eut avoué sa culpabilité, ses avocats tentèrent de convaincre le tribunal de la nécessité d'une peine plus légère. Ils soulignèrent la difficile enfance de Joseph, marquée par un père très strict. Ils mentionnèrent également ses problèmes psychologiques et soutenrent qu'il ne devait pas recevoir une peine aussi sévère. Un autre argument de la défense fut l'affirmation selon laquelle Joseph aurait perdu la mémoire en 1998 après un accident de moto. Cependant, les experts qui avaient examiné l'état de Joseph pendant longtemps ne trouvèrent aucune preuve soutenant ces affirmations. A leur avis, Joseph était capable de reconnaître et de planifier ses actions à l'avance et pouvait donc être condamné à la peine proposée. À la fin de juin 2023, Joseph fut amené dans la salle d'audience pour entendre le verdict. En se dirigeant vers son siège, il appela son avocat et sembla vouloir lui dire quelque chose mais il l'attaqua soudainement et le frappa avec le coude. Les forces de sécurité durent intervenir et arrêter Joseph. Malgré cet incident, l'avocat décida de ne pas porter plainte et continua de défendre Joseph. Cependant, cela ne put empêcher la peine sévère. Le juge prononça la peine conformément à l'accusation et Joseph fut emmené en prison pour attendre l'exécution de la peine. Jane et les proches de Lisa remercièrent que l'affaire soit enfin close. Bien que Joseph n'ait pas avoué, il n'y avait aucun doute sur sa culpabilité. En février 2024, le fils de 32 ans de Joseph fut arrêté par la police pour possession de matériaux interdits et il risque également une peine de prison, peut-être dans la même prison où se trouve déjà son père. Sous-titrage Société Radio-Canada